les gars les gars les gars les gars comment ça va j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien bah écoutez c'est une vidéo un peu particulière c'est une vidéo un peu particulière donc là on est en pleine période de fête mois de décembre tout ça et là pour vous dire je suis comme un grand gamin en fait tu vois un grand gosse de 36 ans qui a des petites pépites dans les yeux tu vois pourquoi pour ça pour ça parce que là c'est au pied du sapin ah là 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 je me suis fait ce cadeau là pour moi mais aussi pour vous les gars voilà j'espère que ce petit unboxing va vous faire plaisir donc voilà la surprise les ltax monitor power 1959 donc des enceintes que je vais déballer pour vous vous présenter et voilà mais ça va être ça va être dingue parce qu'en fait c'est la première fois que je fais un unboxing tu vois donc les enceintes je les ai pas j'ai rien déballé donc je les ai reçus avant-hier ça a été vraiment une sacrée mission pour pour les avoir parce que le transporteur m'a même pas prévenu qui venait tout ça enfin il a fallu que j'aille enfin c'était c'était une galère c'était une galère mais j'ai réussi à les récupérer des cartons sont en bon état très important bien vérifier tout ça et du coup il a fallu que je patiente pour déballer tout ça donc ce que je vais faire avec vous donc ce sera la surprise la surprise donc je vous montrerai un petit peu le carton comme il est de base allez c'est parti on va faire le tour le tour de ce petit emballage donc ltax vintage power 1959 ils ont bien précisé vintage les cartons sont assez balèze ça va c'est il ya de quoi faire bon voilà tu sais c'est quoi ça c'est toutes mes infos perso et là après donc tu allais donc 30 38 kg avec l'emballage 34 kg pièce l'enceinte ltax monitor power 1959 et là en bas tu as toutes les spécifications de l'enceinte donc voilà qu'on verra peut-être après déballage donc voilà les amis donc là je vais devoir maintenant avoir pour mission de d'enlever ça du carton je sais pas si tu vois le délire ça va être ça va être menu frottin vous allez bien rigoler je pense que ça va être fondard alors donc ces petites mes mères tu sais comment j'ai fait je les ai porté quand sur le cou je les ai porté comme ça sur le dos mais là bon 11h30 tu vois à chaud voilà c'est on va on va se faire on va faire ça comme ça hop attention il a je te dérange ensuite l'outillage important allez ça t'aime bien frotté au carton un petit pépette allez hop je vais peut-être me mettre de ce côté là ce carton il est pas ouvert les gars j'ai pas triché franchement j'ai pas triché je vous dis j'ai vraiment voulu ouvrir le carton avec vous et voilà c'est vraiment un super plaisir c'est un truc de ouf parce que bah c'est là c'est une toute première juste petite parenthèse auparavant chez ltax j'ai une paire enfin une enceinte une seule c'était en dans les années 2000 j'avais acheté cdl taxe concept 700 alors je sais pas si vous le connaissez bon c'était des enceintes que c'était dans mes premières enceintifiques j'avais eu enfin voilà et je me rappelle je les j'avais alimenté avec un ampli rxv 300 et quelques tu poussais le volume il n'y avait rien qui sortait et je me suis dit ah ces enceintes là ça allait pas alors qu'en fait c'était l'ampli qui n'était pas du tout assez puissant pour ces enceintes là donc tu vois encore une fois avec l'ampli tu peux te faire avoir et donc chez la marque ltax tu vois c'est la deuxième fois que j'ai une paire d'enceinte neuf sinon j'ai eu quoi comme enceinte neuf des magnate monitor suprême 2000 je sais pas si tu connais donc j'ai eu celle-là neuf aussi donc tu vois là c'est ça c'est ma vraie on va dire vraie paire d'enceinte neuf à déballer avec vous donc voilà c'est vraiment c'est vraiment un kiff moment véridique le petit manuel d'utilisateur je vais quand même vérifier que mon cadrage est bon parce que je t'imagine si je le plat prise on est mal alors attends ouais qu'on voyage suffisamment bien on est pas mal on est pas mal bon allez on on va enlever tout ça tranquillement juste avant de faire la vidéo j'ai mangé des chips je me suis étalé plein d'huile sur les mains tu vois le concept non non vraiment soit toujours manipuler les enceintes avec les mains propres ça c'est bien un truc qui me je suis hyper maniaque sur les enceintes les moindres traces ça me gêne peut-être peut-être que celui-là il est dans plusieurs parties si je fais attention parce que des fois je force et du coup c'est là que je pète je pète l'emballe parce que je suis un peu brutus alors on va se la jouer comment tu sais quoi on va se la jouer comme ça je pense on va prendre la place en tout cas je t'appuie c'est là que tu vois galéré hop là voilà voilà on va reculer du carton ça se présente comme ça d'accord hop là hop là le but c'est vraiment de rien à guider hop hop voilà voilà touch hop 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 on lui relève le slip ? allez on lui relève le slip fin par D'abord le pyjama hop voyons voir là-dessous ca peut être je vais faire super plus simple je vais vous la mettre bien en face est-ce que vous voyez bien les gars oh la la cette odeur, l'odeur du neuf ça c'est un truc que j'avais oublié l'odeur du neuf l'odeur du neuf je kiffe le d'environnement tu sais ce charme d'avoir, d'être le premier propriétaire d'une paire d'enceinte un peu comme une voiture c'est pas le même prix mais d'être le premier propriétaire d'un objet c'est voilà c'est il y a quelque chose en plus en fait tu vois c'est vraiment c'est un peu plus magique c'est un peu plus magique j'aime bien en fait le vignet dessus je le trouve très vintage vraiment très vintage ça nous rappelle bien le l'époque, les enseignes de cette époque là bon voilà les amis après on fera un petit tour dans ça voilà alors qu'est ce que ça va nous dire bon on passe à la suite on va passer à la suite on va relever ce petit cache je vais peut-être déjà vous la montrer comme ça d'accord on va faire un petit tour comme ça déjà cette petite finition vinyle qui est très qui est très belle moi j'aime bien j'aime bien petite façade avant le tissu a l'air robuste pour subir les assauts des enfants là on a la petite languette pour retirer le cache c'est marrant ça d'ailleurs ce système là on va voir donc là elle est posée sur pied sur un socle pas mal tu sais ce qui me vient à faire regarde chose que je fais tout le temps sur les enceintes pour voir un peu la résonance 32 kg elle a un beau petit cul quand même regarde ce petit bornier là c'est sympa ça ça change du tu sais des borniers en plastoc là qu'on nous met moi je préfère j'avoue en métal comme ça moi tu peux mettre du du câble de grosse section tout ça j'aime bien donc 3 voix basse réflexe puissance rms de 250 watts réponse en fréquence de 30 hertz 22 kHz à plus ou moins 3 dB là on a l'indication plus ou moins 3 dB donc ça c'est intéressant sensibilité de 96 dB là on touche le haut rendement et l'impédance de 5 à 8 ohms ok bah écoute et made in Denmark et France pour la France et bah écoute elle est plutôt sexy cette petite mémère j'aime bien et tu vois niveau gabarit ça reste correct c'est pas c'est pas c'est pas non plus énorme enfin après voilà hein on me comprend vous me comprenez les gars pour moi ça ça reste correct comme gabarit bon allez on va lui enlever les caches on enlever le cache j'aime pas que le bordel est traîne bon allez c'est parti j'en perds mon froc tu vois carrément allez on va voir ce qu'il y a là dessous il faut enlever bien uniformément sorte à ce que ça s'il y a des goujons que ça les casse pas t'es pas obligé de mater mon cul ah t'sais d'être filmé c'est c'est quand même un sacré délire voilà hop parce qu'en fait j'ai envie que vous voyez aussi en même temps que moi ah cette odeur là qui me vient là ça part ça part fait ça sent bon ça sent bon donc alors on a quoi petit 38 membrane pulpe de cellulose pour le médium aussi qui est 16 16 cm et là on a deux deux tweeters un ogive d'accord de 25 mm bah écoute twitter à dôme twitter à dôme mais hâte de voir à l'écoute qu'est-ce que ça va donner alors tiens c'est marrant parce que tu vois justement alors ça c'est une question que je me pose là en fait les deux aimants qu'il y a devant est-ce que est-ce que comme sa grande concurrente la mania de transpulse 1500 est-ce que il y a au bout des mousses qui bouchent l'aimant donc on va savoir ça tout de suite les gars ne voyez pas ça comme comme si je faisais tu sais de la pas de la chirurgie mais coloportation spectrale spectrum on va voir ça tout de suite bouge pas on va voir là il n'y a pas il n'y a pas de les vents n'est pas bouchés donc là attention attention on va voir ce que ça donne les vents n'est pas bouchés enfin les deux aimants donc là ça nous fait deux aimants plus en fait ça ça me fait penser un petit peu tu sais ce n'est pas MTM mais le fait que le twitter soit au milieu avec les deux twitter ça me fait penser à du MTM mais version à l'horizontale avec le medium qui est là et les deux twitter MTM qui est une on appelle ça concept apolito donc tu as le twitter qui est au milieu et après tu as les deux boomers qui sont un en haut et un en bas tu as le twitter voilà c'est ce qu'on appelle apolito et donc là tu vois ça me fait penser à une conception apolito mais à l'horizontale avec le medium là alors là on va voir le concept j'ai hâte de voir le son je vais vous montrer de plus près dans ça petit détail petit détail regarde tu vois la petite trace de colle ça au début j'aurais pu croire que c'était une rire tu vois hop là la petite trace de colle on l'enlève là tu as eu le medium suspension multiplie sur le medium et sur le haut-parleur de gras alors tu vois pour une enceinte neuve après utilisation de quelques heures je pense que je ferai un je ferai un petit resserrage de chaque resserrer les vis de chaque haut-parleur voilà histoire de de bien solidifier après je dis ça mais c'est juste parce que je le fais sur les enceintes neuves ça me paraît bon de le faire donc tu vois le haut-parleur de grave il est balèze le cache poussière elle taxe et les deux évents que donc je vais te montrer l'intérieur voilà tu vois là ça débouche la mousse c'est pour la la mousse c'est pour la paroi en fait c'est derrière c'est collé à l'enceinte il me semble voilà ah ça fait plaisir ça fait plaisir j'ai envie de déballer la deuxième tu vois qu'est-ce qu'on fait on la déballe ou quoi parce que là je pense ça mérite un petit déballage allez on va se déballer ça ça tu verras les deux en même temps et t'as vu la façade là ici c'est pas noir c'est un peu bleuté bleuté enfin bleu très foncé ça me fait limite penser à du bon du JBL tu sais les versions les versions moniteurs de chez JBL avec le fond bleu ça je trouvais ça magnifique mais là franchement de gueule je la trouve pas mal je la trouve pas mal elle est jolie à regarder j'aime bien voilà je pense ça s'associera très bien dans 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 tous les milieux qui soient vraiment top madame ne dira rien bon tu mets le cash tu dis j'ai acheté une petite paire dans ça tu mets le cash et hop elle va croire que c'est des meubles ça ça passe crème bon allez on va faire la suite d'ailleurs j'avais juste regardé en dessous pour voir si tu sais il y a des